Musique Fréquence médiévale Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquence médiévale, Fréquence médiévale, l'émission de web radio du magazine Histoire et Images médiévales. Et cette fois on va faire de l'histoire institutionnelle. On va parler d'une institution du Moyen-Âge qui s'appelle le Parlement. Alors le Parlement, vous allez me dire, on connaît le Parlement, le Parlement c'est la Chambre des députés. Oui mais sauf que ça n'a rien à voir, en fait au Moyen-Âge, le Parlement, non, rien à voir. Mon invité fait non, 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 oui et non. Ah oui et non, bon voilà, on complexifie. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Alors là on a invité donc Elisabeth Schmitt qui fait sa thèse justement sur le Parlement de Paris. Voilà, tu me corriges, voilà, tu es à l'Université Paris 1. Absolument. Elisabeth qui vous connaissez aussi vu que c'est une des organisatrices du festival Bobine et Parchemin, voilà. Qu'on soutient à Histoire et Images médiévales. Voilà donc, et donc excellent festival de films sur le Moyen-Âge. Où, voilà, l'année prochaine d'ailleurs ça sera le thème, je crois que ce sera les Vikings l'année prochaine. Je rigole, je rigole. Peut-être, peut-être. D'ailleurs, ça se trouve, on enregistre en juillet, on a dit, voilà, le thème ça sera autre chose. Bon bref, passons. Donc, le Parlement, donc, qu'est-ce que c'est que ce machin, le Parlement ? Le Parlement, en fait, déjà, donc, à quoi ça sert, en fait, le Parlement au Moyen-Âge ? Et quand est-ce que ça apparaît, cette espèce de structure qui est extrêmement importante ? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas très connu, en fait, mais qui, dans le Royaume de France et aussi dans d'autres royaumes, même si après il y a d'autres, des spécificités locales, en fait, c'est des institutions hyper importantes. Ça sert à quoi ce machin ? Alors déjà, peut-être pour faire une première précision sur le mot, parce que c'est un mot qui veut dire plusieurs choses au Moyen-Âge. Parlement, le Parlement que moi j'étudie, le Parlement de Paris, c'est une cour de justice. C'est un tribunal, c'est une cour d'appel, en fait, pour l'ensemble du Royaume. Donc, on voit que quelqu'un n'est pas satisfait d'un jugement local. Voilà, quand on fait appel. On fait appel, donc, au Parlement. On fait appel au Parlement. Mais Parlement au Moyen-Âge, ça veut aussi dire assemblée, assemblée représentative. On dit qu'un Parlement, c'est une assemblée. Et d'ailleurs, en Angleterre, au Moyen-Âge, le Parlement, c'est une assemblée représentative avec des représentants des trois États du Royaume. Et là, ça se rapproche peut-être plus de ce qu'on appelle Parlement aujourd'hui. D'accord. Mais qui ne sont pas forcément élus, d'ailleurs. Non. Ou élus, mais par une toute petite minorité. C'est ça. Oui, d'accord. Donc, le Parlement du Royaume de France, il est issu, en fait, de ce qu'on appelle, au XIIIe siècle, la cour du roi, la courrière aiguisse. D'ailleurs, en Angleterre aussi, il y a une courrière aiguisse. Et la cour du roi, au départ, c'est l'entourage du roi avec des conseillers, des gens de sa famille, essentiellement des nobles, et qui l'aident, tout simplement, à gouverner. Et cette courrière aiguisse, elle évolue de manière différente dans les pays européens. En Angleterre, ça devient un Parlement qui est donc cette assemblée représentative qui est censée toujours aider à conseiller le roi. Mais en France, eh bien, il y a des évolutions différentes. C'est-à-dire que cette courrière aiguisse, elle avait plusieurs types de réunions. Parfois, elle se réunissait in compotis, c'est-à-dire pour faire les comptes, pour gérer les problèmes d'argent. Je vais dire dans la compote. D'accord. Non, ce n'est pas dans la compote. C'est in compotis. Ou alors, elle se réunissait in parlamento. Et là, c'était pour traiter des affaires judiciaires. Et ça a donné, au terme d'une évolution plus ou moins lente, la Chambre des Comptes et le Parlement. La Chambre des Comptes qui vérifie le budget royal pour simplifier. Absolument. Et un dernier organe qui est le Conseil. Puisque cette courrière aiguisse, elle se réunissait aussi in concilio. Donc, le Conseil, ça devient trois institutions distinctes. Et puis en plus, c'est très particulier. Parce que le Conseil du roi, c'est vraiment un truc très restreint. Il y a les très grands du royaume et tout. Voir la famille royale. Absolument. Il n'y a rien à voir. Par contre, juste un truc. Le Parlement, il y a quand même une grosse différence avec le Parlement anglais. C'est que le Parlement anglais, il a énormément de pouvoir. Bien sûr. Parce qu'il y a eu, je renvoie d'ailleurs à l'émission qu'on a faite avec Fanny Madeline sur Jean Sontère. Il y a eu notamment la Magna Carta, la Grande Charte, qui donne au Parlement anglais, c'est très spécifique, d'énormes pouvoirs sur le roi. Donc, ça va être un contre-pouvoir. Pas en France. Bien sûr, pas du tout en France. Ou alors, beaucoup plus tardivement. C'est-à-dire qu'on a l'image, à l'époque moderne, du Parlement qui fait des remontrances au roi au XVIIIe siècle, etc. Ce n'est pas du tout le cas au Moyen-Âge. Donc, effectivement, on a deux évolutions très différentes entre l'Angleterre et la France. Il ne faut pas confondre, même si c'est effectivement le même terme qui désigne ces institutions. Et donc, on a notre Parlement. On est à la fin du XIIIe siècle. Ça tend à s'autonomiser. Mais au début, c'est quelque chose qui n'est pas du tout fixe. Il n'y a pas un personnel stable. Ce sont des juges qui sont nommés par le roi et qui changent régulièrement. On a un personnel mouvant. Et puis, au milieu du XIVe siècle, on va avoir une grande ordonnance, l'ordonnance de 1345, qui, là, vraiment organise le Parlement tel qu'ensuite il va durer au XIVe et XVe siècle, et même au-delà. Où on a déjà un personnel qui est stabilisé. On commence à avoir des carrières parlementaires. Et puis, surtout, le roi va très rapidement cesser de siéger. Parce qu'au départ, le roi est censé être là. Puisque c'est un roi, c'est le roi, un seigneur féodal, il est un seigneur justicier. Mais il fait le droit à la justice, donc il doit être là, quand même. Absolument. Mais très vite, le roi est pris par d'autres affaires. Et puis, le Parlement se réunit de plus en plus souvent. Il y a de plus en plus d'affaires à traiter. Et du coup, très rapidement, le roi n'est plus là. Sauf, exceptionnellement, et c'est ce qu'on appelle, ça s'est peut-être un peu connu, quand le roi, d'un coup, vient céger en Parlement pour une affaire particulièrement importante, on appelle ça un lit de justice. D'accord. C'est quand le roi, d'un coup, revient pour assister à un procès, un grand procès politique, ou quelque chose comme ça. On appelle ça un lit de justice. Le roi, d'un coup, est là, à nouveau, au Parlement. Mais sinon, la présence du roi, elle devient fictive. C'est-à-dire que toute la justice qui est rendue au Parlement, tous les actes, etc., ça fait comme si le roi était là. Elle est rendue au nom du roi. C'est rendu au nom du roi. Il y a le nom du roi dans les actes, etc., mais le roi n'est pas là. C'est une fiction totale. Mais ce qui veut dire, en fin de compte, que les juges qui siègent, les parlementaires, ils ont quand même un pouvoir souverain, en fin de compte. Absolument. Ils représentent, quelque part, ils incarnent le roi. Ils représentent le roi et ils sont même par du corps du roi. On dit par Scorporis Regis. Ils s'affirment. D'un instant, ça fait partie de comme ça. C'est de cette manière qu'ils affirment leur légitimité et leur prestige. C'est qu'ils représentent le roi. Ils jugent au nom du roi, effectivement, donc souverainement. Ça en renvoie à la théorie des deux corps du roi, qui est une théorie ancienne de Kantorowicz, un historien allemand, qui distingue les deux corps du roi, le corps physique et le corps institutionnel ou symbolique du roi, qui n'a rien à voir, mais en même temps, qui sont deux choses complètement complémentaires. Et le corps du roi, plus ça va dans le Moyen-Âge, plus le second corps symbolique, plus il est important, parce qu'il y a tout un personnel qui se met autour de l'État, qui est en train de se constituer. Donc on est au milieu de notre XIVe siècle, le Parlement a son organisation quasi définitive. Il représente le roi, et là, ses fonctions sont très claires. D'une part, donc, il juge en appel, et d'autre part, il enregistre les ordonnances royales. J'ai une question. Il juge en appel, mais pour tout le royaume ? Théoriquement, oui. Mais sauf qu'en fait, vu qu'il y a quand même des coins très éloignés où le droit n'est pas le même ? Théoriquement, oui. C'est-à-dire qu'au début de chaque année judiciaire, c'est-à-dire qu'il y a une rentrée du Parlement en novembre, et puis ça dure comme ça jusqu'à l'été, au début de chaque année, on rappelle quel est le ressort du Parlement, c'est-à-dire quelle est sa juridiction. Et on énumère la liste de toutes les régions, de tous les baillages, de tous les sénés-chaussées. Et théoriquement, il y a tout. Théoriquement, le Parlement est souverain sur tout le royaume. Mais en fait, quand on regarde, il y a plusieurs historiens qui ont dépouillé les actes. En réalité, c'est assez resserré, le ressort réel du Parlement. C'est surtout beaucoup l'île de France, l'Est, la Champagne, etc. Et en plus, je suppose que, par exemple, au XVe siècle, quand il y a des litiges sur, je ne sais pas au hasard, le duché de Bourgogne, je dis ça complètement au hasard, par exemple. Je ne sais pas si le duc de Bourgogne a spécialement envie que les litiges se règlent à Paris. Non, le duc de Bourgogne a son propre petit Parlement, et selon son idée, son propre Parlement est souverain. Mais il n'est pas censé. Et les justiciables de Bourgogne ont tout à fait le droit d'en appeler au roi de France. Donc on voit, c'est assez... Et là où c'est un enjeu particulièrement important, c'est au début de la guerre de Cent Ans. On sait qu'au début de la guerre de Cent Ans, il y a des litiges, notamment parce que le roi d'Angleterre est en Aquitaine, ce qu'on appelle la Guyane. Et donc il a, en théorie, il doit hommage au roi de France. Et donc il y a des justiciables de la Guyane qui font appel au Parlement de Paris. Et là, toute l'histoire, c'est de savoir, est-ce que le Parlement de Paris a le droit de légiférer dans cette région ou pas ? D'ailleurs, le Parlement de Paris va servir d'instrument politique parfois pour mettre en difficulté le roi d'Angleterre, en disant, il n'a pas respecté le droit féodal, donc il est félon, etc. C'est un des facteurs déclenchants, effectivement, de la guerre de Cent Ans. D'accord. Donc en effet, le Parlement, ce n'est pas rien du tout. En plus, ce ne sont pas des petits litiges, généralement. Parce que par-dessus le marché, il faut comprendre que pour faire appel, il faut payer. Alors oui, ça coûte cher. Mais cela dit, il n'y a pas du tout que des gros litiges. Il y a de tout. C'est-à-dire qu'il y a des affaires qui peuvent être de l'ordre du vol de poule ou de la clôture mal située. Enfin voilà, il y a de tout et de rien. Ce qu'il faut, c'est effectivement avoir les moyens de payer quelqu'un, un procureur. Procureur, pas au sens de, comme on entend aujourd'hui, un procureur, mais procureur au sens de faire une procuration. C'est-à-dire quelqu'un qui agit à la place de... Donc il faut payer un procureur qui va à Paris, ça coûte cher, qui là a fait le plancton parce que ça dure longtemps, parce qu'il faut attendre, parce qu'il y a beaucoup d'affaires. Et en plus, il n'y a pas spécialement de registre, il n'y a pas de planning en fait. Donc si dans mes souvenirs, il fallait... Il y a un planning ! Ah, il y a un planning ? Ah, il y a un planning ! Ah d'accord. Il y a un planning, mais là aussi il y a un planning théorique. C'est-à-dire que, théoriquement, si, mettons, tu viens de, j'en sais rien, de la Picardie, tu dois venir tel-moi. D'accord ? Tu ne viens pas n'importe quand. Tu viens un planning au début de l'année, tel-moi, dans l'ordre, tous les paillages du royaume. Mais il suffit que les années d'avant, enfin les trucs d'avant et un peu débordés... C'est ça, mais en fait ça déborde parce qu'on fait tout dans l'ordre jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Donc en fait c'est complètement décalé et ça peut durer très longtemps. Il faut être très patient quand on est... C'est ça, pour porter, c'est vrai, un procès en appel au Parlement au Moyen-Âge, il faut avoir du temps et de l'argent. D'accord, ok, et puis en plus par-dessus le marché, il faut se positionner, parce que je pense qu'il faut... Une fois qu'on est dans le mois de telle région, il y a encore un planning ou c'est un peu... Non, là c'est dans l'ordre des présentations. Ce qu'on arrive, on se présente au greffe des présentations qui établit ce qu'on appelle un rôle, c'est-à-dire une liste, une espèce d'ordre de passage. Et après on attend d'être appelé par l'huissier. Mais il faut être sur les lieux en fait. Il faut être sur les lieux, dans une grande... Dans le grand hall. Dans le grand hall, c'est ce qu'on appelle la salle des pas perdus. Ouais, ouais. Où on attend, qui est une très très grande salle, qui fait, je crois, 70 mètres de long sur une vingtaine de mètres de large. Qui était construit sous Fille-le-Belle, où il y avait les grandes statues de tous les rois, etc. Et donc en effet, il fallait attendre des jours et des jours parfois pour passer. Voilà. Et c'est évidemment un endroit extrêmement plein de gens, extrêmement bruyant, où du coup il y a aussi des petits vendeurs à la sauvette, où il y a tout. Enfin, on trouve des tentatives de législation pour mettre un peu en ordre ça, en disant, bon, n'importe qui n'a pas le droit de rentrer, etc. Il ne faut pas faire trop de bivres, il ne faut pas vendre n'importe quoi. Mais, bon, ça doit être... Pour vous donner une idée, ceux qui connaissent, c'est en gros la salle qui était juste au-dessus de la conciergerie actuelle. Donc la salle, ce qu'on appelle la salle des gardes. Donc imaginez la conciergerie, à peu près les mêmes tailles, sauf que la hauteur de plafond était gigantesque. Voilà, c'était la plus grande salle, en fait, civile, en fait, du Moyen-Âge, en fait, à Simon Soudan. Donc c'est vraiment gigantesque comme endroit. Alors, qui sont donc ces parlementaires ? Qui sont donc ces gens-là ? Oui, parce qu'on aura compris que ce n'est pas une... Comme on t'a dit au début, on va faire de l'histoire institutionnelle. Je pense que beaucoup de gens ont eu peur. Mais ça fait longtemps que... Tremblez, tremblez ! Mais c'est vrai que pendant longtemps, on a fait de l'histoire institutionnelle un peu désincarnée. Où on disait, alors voilà, l'institution, elle marche comme ça, ça fonctionne comme ça, etc. Bon, mais ça fait quand même un moment qu'on sait qu'une institution, c'est aussi des gens. Et que c'est quelque chose d'extrêmement humain, en fait. Et du coup, il y a eu quand même pas mal d'études, notamment une historienne qui s'appelle Françoise Autran, qui a fait sa thèse, une thèse très importante, sur les parlementaires, en fait. Qui sont donc des juges, on appelle ça des conseillers. Et qui font, effectivement, qui tirent un très grand prestige de cette activité. Et si au départ, on se rappelle la période fin XIIIe de la courrière-aiguisse, on a surtout des grands nobles, des proches du roi qui jugent ses affaires, avec ce parlement qui s'affirme, qui se construit. Eh bien, on va avoir peu à peu des légistes, des gens qui ont fait des études, mais qui ne sont pas forcément des nobles au départ. Et ça va être l'émergence, à long terme, de ce qu'on appelle la noblesse de robe. C'est-à-dire des gens qui sont anoblis progressivement, de par justement leur carrière professionnelle. Mais quand ils font partie du parlement, ils sont forcément anoblis ? Alors, c'est très lent. Pas automatiquement, mais ça le devient. Et à la fin du XVe siècle, on considère peu ou prou que tous les parlementaires sont nobles. D'accord. Mais voilà, c'est une évolution qui est assez lente. Donc, c'est des gens qui ont fait des études de droit, évidemment. De droit civique ? Des deux droits, souvent des deux droits. Alors, parce qu'il faut bien comprendre que... Parce qu'il y a le droit qui est non, le droit qui est non, c'est le droit éthlésiastique. Le parlement, il n'a pas trop de juridiction là-dedans. Alors, le parlement, il faut savoir que les juges qui siègent au parlement sont pour moitié clairs, pour moitié laïcs. Ah, d'accord. Absolument. Parce que, bien sûr qu'en théorie, l'Église a sa propre juridiction, à ses propres juges, ses propres tribunaux, etc. Mais peu à peu, on va avoir une justice royale qui essaye de siphonner, de récupérer le maximum d'affaires, y compris des affaires a priori qui relèvent de l'Église, tout simplement parce que juger, c'est des sous. Oui, oui. Et puis, c'est dominer politiquement. Et puis, c'est aussi dominer politiquement. Et du coup, on va avoir ce qu'on appelle les cas royaux, c'est-à-dire ces cas qui, parce que ça intéresse le roi, parce que c'est de l'intérêt du roi et donc progressivement du royaume, eh bien, le parlement a le droit de s'en saisir. Donc, voilà. Il y a toute une série d'affaires qui, au départ, relèveraient de l'Église, mais qui, progressivement, vont relever aussi de la justice royale. Il y a des cas en tête, de trucs un peu connus ? Alors, qu'est-ce que c'est les cas royaux ? C'est, par exemple, tout ce qui touche à la monnaie, tout ce qui touche, ça va être aussi l'apparition qu'on appelle la lèse-majesté, tout ce qui offense le roi d'une manière ou d'une autre. En fait, c'est une exception très large. Oui, c'est un peu... Donc, ça peut aller... Voilà. Et puis, tout simplement, on va avoir un conflit, par exemple, entre un clair et ce qu'on appelle un bourgeois du roi, c'est-à-dire quelqu'un qui est bourgeois d'une ville royale. Mais c'est l'intérêt du roi, puisqu'il y a... Oui, c'est vu que le bourgeois était fort protégé. Voilà. Un bourgeois dans l'affaire. Donc, il y a très souvent des procès entre clair et laïcs. Et du coup, paf, ça permet... Je suppose que ça ne plaît pas forcément à l'Église, ce genre de choses. Je suppose que ça ne plaît pas forcément à l'Église, ce genre de choses. Non, ça ne plaît pas forcément à l'Église, qui se défend avec ses propres armes. Mais on a quand même une réussite de la part de l'insuccès, de cette justice royale, qui, quand même, arrive à s'emparer de vraiment beaucoup d'affaires, de plus en plus, tout au long de la fin du Moyen-Âge. Oui, qui touche, oui. Voilà. Donc, on a ces conseillers, moitié laïcs, moitié ecclésiastiques. Et puis, mais ce n'est pas du tout, on n'a pas du tout seulement des juges. On a aussi des huissiers qui ouvrent et qui ferment les portes. On sait ce que c'est, au départ, lui. Lui, ça vient de lui, une porte. Oui, clos. Oui, clos. Voilà, ça vient de là. On a des huissiers, on a des greffiers. Et on a, bien sûr, des avocats et des procureurs. D'accord. Qui naviguent dans ce monde parlementaire. D'accord. Et les avocats étant peut-être de futurs juges et tout. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une grosse partie du recrutement des conseillers qui se fait parmi le vivier des avocats, effectivement. Mais c'est un gros milieu, le milieu des avocats. Parce qu'après, c'est clair qu'au 17e, 18e lycée, ça va devenir un milieu énorme. C'est déjà un assez gros milieu. Alors, pas dans les proportions telles qu'elles seront à l'époque moderne. Mais oui. Et puis, c'est quelque chose qui est considéré comme relativement lucratif. Donc, c'est une carrière plutôt attractive. Je pense que pour ces gens-là, puisqu'ils sont formés à l'université, dans l'université, une petite place Orbonne, droit canon et tout, droit laïc, je pense que c'est plutôt Orléans, tout comme ça, c'est Orléans. Donc, ils sont formés. Et puis, en fin de compte, ils ont plusieurs choix de carrière. Ils peuvent devenir avocat ou puis après juge. Mais aussi, ils peuvent tout bêtement trouver des postes comme administrateur pour le roi, des choses comme ça. En fait, il y a une espèce de vivier à Paris. Parfois, c'est des gens qui loupent. Il y a aussi des gens connus qui ont loupé leur carrière de clair. Comme François Villon, par exemple, qui avait certainement comme ambition, ou qu'on avait certainement comme ambition pour lui de faire de transforme en clair. Comme ça, ça a loupé. Mais bon, il y a quand même pas mal de gens, tout un vivier comme ça dans Paris et ailleurs, qui vivaient en fait de ce milieu-là. C'est un peu ça, on peut, je ne sais pas si... Oui, oui, absolument. C'est le milieu universitaire, notamment parisien, mais aussi dans les universités de province, voire d'ailleurs, où on pioche ces hommes. Parce qu'il faut évidemment une certaine culture juridique. Et puis, on préconise aussi, et ça c'est important, d'avoir un recrutement géographique assez diversifié. puisque, tu n'es pas sans savoir, qu'au Moyen-Âge, il y a une très grande diversité des sources du droit. Et tout le monde n'est pas jugé selon le même droit. Donc il faut connaître les coutumes, les différentes coutumes qui sont en vigueur dans le royaume, ainsi qu'éventuellement le bras romain, qui est plutôt en vigueur dans le sud. Mais comment ils disaient ? Est-ce que ce droit a été écrit ou pas ? Parce que c'est... Alors, c'est toute la difficulté. C'est compliqué, parce qu'en fait, là, il faut savoir de quelle juridiction dépend telle personne. Sans croître qu'en plus, on va reprendre l'histoire du clerc et du bourgeois d'une ville. On juge selon quel droit ? Parce que là, il y a deux droits qui s'opposent. Il y a d'un côté le droit canon pour le clerc, et de l'autre, le droit local, la coutume locale pour le bourgeois. Imaginons que ce soit un bourgeois de 3 ou de l'an. Alors justement, c'est un arbitrage qui est très difficile. Et ça pose de multiples problèmes, d'autant plus que, pour répondre à ta première question, non, ce n'est pas encore vraiment mis par écrit, sauf exception. On a quelques coutumiers, on appelle ça des coutumiers, là où sont mises par écrit les coutumes. On en a quelques-uns qui sont, voilà, compilés, écrits assez précocement. Mais c'est seulement au milieu du XVe siècle qu'on demande à ce que soient mises par écrit toutes les coutumes du royaume. Et à partir de là, même, ça ne se fait pas instantanément. Mais bien sûr. Donc en fait, c'est quelque chose d'assez lent. Ça peut être mis par écrit, ça veut dire usage de la langue locale. C'est ça. En plus. Pour simplifier. Et du coup, c'est vrai que ça pose beaucoup de problèmes. C'est vrai que du coup, c'est pour ça que c'est mieux d'avoir des gens, tout simplement, du cru. Parce que si on recrute des juges d'un peu partout, normalement, ils connaissent. Parce que la coutume, on la connaît. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas mise par écrit qu'elle n'existe pas, évidemment. On la connaît, on en parle, on se la transmet, etc. Excuse-moi, c'est là où ça devient bordélique. Parce qu'en fait, le truc, c'est que cette coutume... En fin de compte, on va prendre un cas où, justement, il y a encore un cas fictif entre un clair de l'an et puis un bourgeois de l'an. Qu'a une embrouille pour une histoire de... Je ne sais pas, on s'en fiche limite de ce qui se passe. Une bagarre entre les deux. Un qui blesse, le bourgeois blesse avec une dague. Donc, le clair. Ce qui pouvait arriver. Alors là, ce qui va se passer, c'est que le clair va invoquer son privilège de clergie. Il va dire, « Hey, moi, je suis clair. Je ne peux pas être jugé par vous. Je dois être jugé par le juge d'église. » Est-ce qu'il dit vraiment « Hey ? » Alors, peut-être qu'il dit « Hey ». Je ne sais pas. Il dit « Hey », mais en latin. Et là, il va y avoir une première procédure où on va s'assurer qu'il est vraiment clair. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il ne dit pas qu'il est clair un peu pour échapper au truc. Donc, on va venir l'examiner. On va regarder quoi ? Le sommet de son crâne ? Voir s'il est tonsuré. On va regarder comment il est habillé. Est-ce que... Et puis là, on va dire, « OK, il est vraiment clair ou il ne l'est pas. » Déjà, c'est une première étape. Ce que d'ailleurs, c'est ce que va invoquer François Villon, d'ailleurs. Le privilège du clergé, absolument. Tout à fait, oui. Le privilège du fort, on dit aussi parfois. Donc, voilà. Ça, c'est la première chose. Après, s'il est établi que non, il doit le Parlement ou la juridiction, l'Aïe, croyale qui s'en occupe, conserve l'affaire, on va juger selon la coutume de l'an. Oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si la coutume, elle n'est pas écrite, et que le Parlement rend un jugement. Le Parlement de Paris, genre, un jugement. En fin de compte, c'est la jurisprudence qui fait la coutume. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, absolument. C'est qu'en fin de compte, le jugement... C'est un processus. Le jugement dit, il existait le coutume, mais c'est la première fois qu'on l'écrit qu'il existe une coutume. Donc, en fin de compte, le Parlement crée des lois aussi. Oui, c'est quelque chose qui a été bien étudié, notamment par les historiens du droit, de voir justement comment cette jurisprudence, elle participe aussi de la création et la fixation de quelque chose, et comment émerge aussi très doucement ce qu'on appelle un espèce de droit commun, c'est-à-dire que le Parlement, certes, est très respectueux des diverses coutumes, etc. Et en même temps, on a quelque chose, lentement, qui émerge comme, bon, un espèce de droit commun du royaume selon lequel on va juger. Parce qu'il faut bien comprendre, en plus, pour vérifier que, par exemple, si quelqu'un invoque une coutume X, par exemple, voilà, enfin, voilà, bon, qu'importe, j'ai pas d'idées en tête, comment fait le Parlement pour vérifier que la coutume existe ? Comment fait ? Bon, il fait une enquête. En cas de doute... Donc, ils envoient des gens sur place ? Il y a, bien sûr. Ils envoient, donc ils vont interroger des gens... Soit ils font une enquête, et on envoie ce qu'on appelle des enquêteurs, soit il y a déjà eu enquête au niveau, lors du premier jugement, par exemple, au niveau du baillage, il y a eu déjà une information, des pièces, etc., qui sont transmises au Parlement lors de l'appel et qui peuvent étudier sur pièce. Donc, on a... Un processus extrêmement long et tout. Un processus long qui donne lieu à beaucoup d'écrits. Il faut se rappeler que c'est le moment où on écrit de plus en plus. Et donc, peut-être que le Parlement, c'est une institution, c'est des gens, c'est un lieu, mais c'est aussi un monceau d'archives énorme. Juste, moi, je me rappelle une fois, je suis passé une fois aux archives nationales où là, il y a les registres du Parlement de Paris. Alors, moi, j'ai vu jusqu'à... Je me rappelle que c'était le registre du 17ème, en fait. Mais c'est gigantesque. C'est énorme. C'est énorme. Il y a des dizaines, voire des centaines de mètres linéaires de registres qui sont parfois... Tout à fait. Qui font 20 centimètres de large, gigantesques. C'est des milliers et milliers de pages de jurisprudence. C'est délirant, en fait. Oui, parce qu'on a conservé beaucoup de choses différentes. On a conservé, évidemment, l'arrêt, c'est-à-dire la décision... Quand il y a une décision pour finir, parce que ce n'est pas toujours le cas. Parfois, un procès dure 10 ans et puis... Il disparaît. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais donc, on a gardé, bien sûr, la décision, en théorie définitive. Mais on a aussi gardé les plaidoiries. On a aussi gardé la liste des pièces qui ont été fournies. On a aussi gardé les enquêtes. On a gardé beaucoup de choses. Donc, on a, pour un seul et même procès, on a déjà beaucoup d'archives différentes, en français, en latin, etc. En français et en latin, oui. En français et en latin, puisque ce qui se passe, c'est qu'on a un greffier, donc, qui est sur place, dans la grande chambre du Parlement, où il y a les plaidoiries. Les avocats, ils prennent des notes. Et ils prennent des notes... Les plaidoiries sont en français. On ne parle pas en latin. Ils prennent des notes en français. Et ensuite, ils recopient au propre les plaidoiries en français. Et la décision définitive, elle, est en latin. D'accord. Voilà. On n'est pas encore après l'ordonnance de vie d'art contré. Ou là, ce sera uniquement en français. Ce sera uniquement en français. Là, c'est encore... C'est bilingue, en fait. C'est-à-dire que la retranscription de l'oral, c'est intéressant. La retranscription de l'oral se fait en français. Mais la retranscription de la décision définitive du Parlement en cours souveraine, elle, est en latin. Oui. Et d'ailleurs, on retrouve encore un peu ça dans le droit, enfin, dans le droit encore en France, où il y a parfois, quand tu as assisté à un procès, tu vois parfois les avocats ou les juges qui s'échangent parfois des termes latins. Oui. Oui. Il y a plein de choses qui sont restées. Oui. Et est-ce que, juste comme ça, est-ce qu'après, on parlera un peu des lieux, justement, du Parlement ? Est-ce qu'on en a parlé déjà un petit peu ? Mais est-ce que tu as, comme ça, une image, le souvenir d'un procès ou d'une affaire assez extraordinaire ou un truc assez loufoque et tout ? Parce qu'il y a des affaires loufoques, il doit y en avoir, en fait. En tout cas, pour nous, quoi. Alors, ça peut être, de ce point de vue-là, assez décevant, parce qu'on se dit, au début, je vais travailler sur la justice au Moyen-Âge, je vais tomber sur des trucs de fous. Et en fait, c'est beaucoup du quotidien. C'est-à-dire, c'est à la fois des petits problèmes et puis c'est beaucoup de conflits de juridiction. Parce que quand on fait appel, c'est généralement... Donc c'est beaucoup de conflits de juridiction. Et puis, de temps en temps, il y a quand même, effectivement, des affaires plus ou moins d'importance. Donc peut-être pour illustrer à la fois ce problème de conflits de juridiction et en même temps rebondir sur la justice ecclésiastique et en même temps donner un peu de sang et de fun, je peux te raconter une affaire qui se passe à Poitiers en 1454. Et on a eu un meurtre. C'est-à-dire qu'il y a un ancien maire de Poitiers, donc un notable vraiment de la ville, qui a été assassiné. Et non seulement il a été assassiné, mais il a été assassiné, comme on dit, de guette à pensée. C'est-à-dire de manière préméditée. D'accord. Et l'assassin, qui en plus, évidemment, s'était vanté dans les tavernes avant qu'il allait le faire, etc., est parfaitement identifié. Donc on le recherche activement. Mais comme il est malin, qu'est-ce qu'il fait ? Il va se cacher dans l'église. Ah, bah oui. Bah oui. Et donc il se met sous la protection de l'évêque. Il invoque le droit d'asile. Non, 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 on ne peut pas venir me chercher dans l'église. Et là, les hommes de la ville, les bourgeois de la ville et les hommes du Bailly, vont le chercher, Manu Militari, et l'extrait de l'église. Ce qui donne évidemment lieu à un conflit monstrueux avec l'évêque de Poitiers, qui est en plus un personnage très connu, qui s'appelle Juvenel des Oursins. Ah bah oui. Qui s'avère être évêque de Poitiers. Et qui, évidemment, lui, fait un procès au Bailly, parce que on n'a pas le droit de venir extraire quelqu'un d'une église quand il y a trouvé refuge. Ouais. Voilà. En plus, je venais les Oursins, si je me souviens bien, elle a été formée à la Sorbonne, donc c'est pas le manchot en termes de droit. C'est loin d'être un manchot. Voilà. D'accord. Oui, donc en effet, c'est un exemple qui est en effet assez parlant. On va parler, on va finir un peu sur les lieux du Parlement, parce qu'à Paris, il y a... En fait, on le voit encore aujourd'hui, le lieu du Parlement. Donc, si je me souviens bien, la chambre rectangulaire ou je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc, juste à côté de le grand hall, tu as le Parlement qui siège. Oui, c'est ça. Ce qu'on appelle la grande chambre. Voilà. Et en fait, cette chambre qui était un peu au premier étage du Palais Royal, ça donne sur une porte, en fait, juste à côté du... Enfin, c'est juste à côté des deux tours doubles, en fait, qui sont au nord du Palais, enfin de l'île de la Cité, enfin de l'île de la Cité qu'on voit encore aujourd'hui. Tout à fait. On les voit encore. Mais en fait, cette grande chambre, ce n'était pas si grand que ça, en fin de compte. Non, en fait, ce qu'on appelle la grande chambre, c'est beaucoup moins grand que la salle des pas perdus, dont on parlait tout à l'heure. La salle des pas perdus gigantesque. C'est beaucoup plus petit. Et donc, il y a tous ces gens qui attendent dans la salle des pas perdus. Et puis, il y a une petite fenêtre. Il y a un mur qui est percé d'une fenêtre. et où on appelle effectivement les affaires les unes après les autres. Et donc, les avocats rentrent dans ce qu'on appelle la grande chambre qui en réalité est assez petite. Et puis là, comment ça se passe ? C'est en fait, dans un coin de la pièce, on a ce fameux siège du roi, le lit de justice, où il vient se mettre quand il est là. Mais quand il n'est pas là, ça reste vide. Parce qu'en fait, la chambre, elle est construite comme une espèce de losange. C'est ça. Et donc, c'est dans un coin. Et donc, il y a le lit de justice, présence généralement fictive du roi. Et puis, à sa droite et à sa gauche, le long des deux murs, perpendiculaires, plus ou moins, il y a des bancs avec les conseillers, les juges. Et puis, on a un espèce de... Ça fait comme une espèce de petits... Ces bancs perpendiculaires, s'ils se rejoignent, ça fait comme une espèce de petit carré à l'intérieur de la pièce, qu'on appelle le parquet. C'est resté un mot aujourd'hui, le parquet, dans le vocabulaire des tribunaux actuels. Le parquet. Et puis, le reste de la place est carrelé, si bien que si on n'entre pas sur le parquet, on reste, comme on dit, sur le carreau. Ah ! D'accord. Tout s'explique. Tout s'explique. Et donc, ce parquet, il est borné notamment par des barreaux, le barreau, c'est aussi quelque chose qui est resté. Et donc, on a le siège du roi, les bancs avec les juges, les avocats, évidemment, qui viennent sur le parquet pour plaider. Et puis, derrière, on a les procureurs. On ne sait pas exactement dans quelle mesure les gens peuvent vraiment rentrer. Ce n'est pas sûr, probablement pas. Ce n'est pas non plus complètement public. et c'est dans cette grande chambre qu'on juge les procès les uns après les autres. D'accord. Il faut imaginer, au plus, des journées extrêmement longues, d'attente, plusieurs journées d'attente. Ça doit être une ambiance un peu particulière. C'est surchauffé, à mon avis. Oui, oui. Mais oui, c'est des journées relativement longues. Quoique, quand on a les horaires du Parlement, ils commencent assez tôt le matin, sans doute, pour que ce soit bien éclairé. Ils siègent surtout le matin et en début d'après-midi. Et puis après, ils se réunissent éventuellement en conseil, puisqu'il y a deux formations possibles. Il y a soit vraiment juger les procès, soit un conseil où là, c'est complètement secret. il n'y a que les juges et qui discutent le cas échéant d'affaires particulièrement importantes. Et dans les deux tours dont tu parlais tout à l'heure, eh bien, on a d'une part le greffe et essentiellement tout le travail de Patrasse. Et puis, au XVe siècle, ce qu'on appelle la chambre criminelle ou la tournelle criminelle pour les affaires, effectivement, de sang. D'accord. OK. En plus, je crois qu'il y a une enlumineur assez connue. On voit justement un lit de justice. Un lit de justice. Je crois que c'est Charles VII. On a le cerveau là-derrière. On a une ou deux représentations, effectivement, de lit de justice et qui nous montrent très bien cette espèce de formation en carré. Et dernier détail qu'on peut dire sur cette grande chambre. On le sait, notamment au milieu du XVe siècle, on a une grande crucifixion, un grand tableau qui est bien sûr accroché dans la salle du Parlement, dans la grande chambre puisque, évidemment, les juges, juges au nom du roi, mais aussi sous l'œil de Dieu. Et du coup, on a cette grande crucifixion qui est accrochée. Il n'y a pas aussi une image dans le... Il n'y a pas un retable du Parlement de Paris ? C'est ça. C'est un retable. C'est le retable où on voit d'un côté Charlemagne aussi, Saint-Charlemagne et puis Saint-Denis. Saint-Denis. Oui, absolument. C'est une image assez sanglante. On voit Saint-Denis. C'est une image, c'est des images un peu les retables gothiques du XVe siècle où on voit trois G de sang qui partent du coup de Saint-Denis. C'est assez marrant. Écoute, merci Elisabeth. Tu as réussi, tu as gagné ton pari. Tu auras le droit à une bière. Tu as réussi à rendre intéressant l'histoire du Parlement. J'espère. Mais si, mais si. Bon, merci d'être venu d'avoir accepté notre invitation. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission. Vous pouvez toujours liker la page Facebook d'Histoire et images médiévales. Mettre, comme on dit, des pouces bleus sur YouTube. Suivez notre chaîne YouTube. Merci aussi à Examen d'avoir monté l'émission et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada